Samedi 3 février messieurs et dames vous êtes sur congo live nous vous accompagnons une fois des plus en faisant un point voilà toujours comme vous le savez sur la situation sécuritaire dans l'est du pays alors nous sommes en province nord qui vous les territoires des masses ici même aux environs des goma beaucoup de choses qui sont déroulées et nous allons donc en parler alors avant de faire des analyses tout en se penchant beaucoup plus sur tout ce qui s'est passé ces week-ends depuis hier vendredi même c'est samedi beaucoup d'effets sont aussi à soulever sur congo live nous sommes en direct pour commencer avec messieurs augustin capilla lui qui est cadre du parti idp ici en ville de goma messieurs augustin capilla en direct de congo live bonjour alors augustin capilla la situation sécuritaire nous intéresse une fois de plus alors avec vous quelle impression avez-vous sur tout ce qui se passe à mass ici quelques villages voilà qui sont à mass ici les comportements aussi des forces armées de la république démocratique du congo et les jeunes patriotes ou asalindos dites nous vos impressions bon nous sommes quand même s'étonnés de voir que les rebelles d'un 23 et les autres terroristes continuent à occuper certaines zones et bon à mon avis quoi qu'ils sont tentés de se battre avec les forces armées et que la population soit quand même calme qu'on compte qu'elle ne soit pas vraiment paniqué par rapport à cette situation je crois que les forces armées doivent quand même se comporter bien sur les lignes de front parce pour rassurer n'est ce pas toute la population de mass ici et aussi toute la personne qui vous c'est nous qui sommes dans la ville de goma parce que ces gens là ils sont tentés de viser maintenant la ville de goma parce que comme ils commencent déjà à menacer karuba mouchaki saké à quelques kilomètres de la ville donc c'est quand même inquiétant mais je crois que la population ne peut pas céder n'est ce pas à cette panique alors à mon humble avis et nous devons tout simplement à nos forces armées et bien c'est comporter et rassurer la population par rapport à tout ce qui s'est passé les bons comportements des forces armées la république démocratique du congo tout comme des jeunes ouazalendo pour vous ces comportements seraient encouragés par quel mécanisme le comportement qui doit adopter une force armée c'est que les jeunes gens de ouazalendo c'est de se combattre il n'y a pas de comportement qu'ils doivent qu'ils doivent atteindre je crois que ils ont tous ils ont les armes mais ils ont tous les moyens possibles parce que le gouvernement leur a donné presque tout alors on ne comprend plus rien nous ne savons pas qu'est ce qu'est ce qui se passe aux juifs je crois qu'ils veulent tout simplement à faire pression au président de la république parce que d'ici là il va former le gouvernement alors pour l'empêcher de ne pas les faire c'est comme ça ils mettent pression pour que qu'on puisse aider à leur revendication alors les ouazalendo avec nos forces armées doivent travailler n'est ce pas en conformité parce qu'ils ont peut-être tous les moyens alors de ils doivent combattre n'est ce pas l'ennemi compliqué ils ne peuvent pas donner la chance à l'ennemi de pouvoir progresser vers ça qu'ils ont ici sinon ça sera une panique totale ici dans la ville donc nous pensons que il est grand temps il est grand temps et comme nous sommes aussi sous l'état de siège alors le gouverneur militaire il est là avec tous les généraux qui sont entrés et condamnés à les opérations militaires en tout cas ils doivent ils doivent vraiment aider la population n'est ce pas à nous rassurant et à se combattre vraiment farouchement contre l'ennemi on peut quand même donner l'ascendance à l'ennemi de pouvoir avoir d'avoir quoi le pouvoir ou la force devant une force loyaliste ils doivent nous rassurer voilà alors monsieur guisnac apila l'option d'un dialogue pour vous et c'est envisageable aujourd'hui parce qu'on allait que ce soit avec les rwandais avec les m23 ça c'est si chioto ça et là les dialogues et c'est possible justement parce qu'il est à l'estat où nous sommes aujourd'hui c'est parce que le président de la république il a vécu nos dialogues il avait dit qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas s'asseoir avec les terroristes m23 pour parler avec eux alors aujourd'hui nous pensons que on est en train de les pousser maintenant au dialogue et moi particulièrement je ne serais pas vraiment d'accord avec les dialogues avec ces gens là parce que ils ont toujours eu les mêmes revendications pour dialoguer c'est à dire accepter tout ce qu'ils vont vous donner comme revendications c'est à dire réintégrer l'armée congolaise et réintégrer aussi les institutions de la république et sinon à ce moment là nous aurons déjà des infiltrés au niveau de toutes les institutions de la république parce que nous pensons que nous connaissons que c'est le plus vraiment qui aujourd'hui est en train de pousser ces gens là à nous combattre c'est les rois là il n'y a plus à se cacher là dedans c'est à dire si on s'assoit autour du même table parler avec ces gens là c'est à dire nous parlons directement avec les rois là qui nous a agressé ça fait très très longtemps je crois que moi personnellement je ne suis pas d'accord pour les dialogues parce que les dialogues variés nous nous amener comme comme solution parce que ce n'est pas la première fois quand même qu'on dialogue avec ces gens là donc l'unique solution pour nous c'est l'option militaire doit être vraiment une option valable pour mettre fin n'est-ce pas définitivement avec cette histoire de m23 sinon les dialogues ne va pas nous permettre vraiment à vivre vraiment bien ici chez nous alors on va terminer par un message c'est vrai vous avez dit encore qu'il ne sait pas le moment de faire face aux différents gens de dépaniquer actuellement il faut toujours rester concentré les forces armées de la démocratie du congo qui continue de faire leur travail comme il se doit accompagné aussi par les jeunes patriotes ouazalendo alors un message à ces niveaux là parce que c'est vrai les autorités au niveau national leur implication est aussi très nécessaire ces jeunes ouazalendo tout comme les phares et c'est ce qu'ils doivent faire un message d'encouragement mais également à la population qui ne n'ont pas désespéré vraiment à la population du nord qu'ils vont nous les demandent tout simplement de ne pas être paniqué et de ne pas suivre toutes les toutes les informations qu'on leur donne parce que je crois que les réseaux sociaux aussi parle beaucoup ils ont il ya l'intoxication le mensonge les gens disent de n'importe quoi donc que la population soit calme et apaisée et le gouvernement à travers nos forces armées et en tout cas ils sont quand même tentés de faire un effort pour boutter dehors n'est pas ses ennemis alors au niveau national aujourd'hui quand même l'armée congolaise nous avons des militaires on veut les former plus de 40 à 50 mille militaires alors tous ces jeunes gens là qu'on a formé comme militaires on doit vraiment les déployer avec les moyens conséquents pour mettre fin définitivement avec n'est pas cette agression qui a beaucoup perdu voilà messieurs augustin capilla je tiens à rappeler que vous êtes cadre de l'idps et si à ville de goma je vous dis merci merci beaucoup jenny voilà messieurs et dames vous venez là d'avoir aussi une analyse de messieurs guistin capilla alors c'est une fois de plus l'occasion pour nous des faire un point sur tout ce qui se passe c'est vrai on peut véhiculer tout ce qu'on veut dans les cadres voilà de cette liberté d'expression liberté d'opinion mais qu'est ce qu'on gagne voilà en donnant des forces informations là c'est un aspect aussi qui gagne d'itérêts aujourd'hui les fausses informations qui sont véhiculées ça et là vous le savez pas plus tard qu'avant hier on nous disait qu'il y a une déclaration qui était aussi faite par les générales dans les cas de la sadec les générales tanzaniens mais allez-y comprendre que c'est toujours une façon de vouloir décourager ces efforts qui sont aussi en train d'être manifesté par les jeunes patriotes ouazalino ces jeunes je vous dis sont en train de défaire les meilleurs d'eux-mêmes et aujourd'hui il c'est difficile pour eux d'abandonner les lignes de front c'est très difficile pour eux d'abandonner c'est pour cela que nous sentons cette résistance alors l'ennemi pour lui qu'est ce qu'il fait il commence maintenant à utiliser d'autres mécanismes en larguant même des bombes aux environs de la ville de goma imaginez un quartier comme les quartiers moukonga c'est en plein c'est en ville de goma voilà l'ouest de la ville une bombe qui a été largué de ses côtés là alors vous voyez que c'est une façon pour l'ennemi de décourager de créer aussi la panique au sein de la population pour qu'on puisse aussi se décourager et non plus être concentré sur les efforts qui sont en train d'être menés ça et là alors il ya aussi un autre aspect parce que là c'est l'aspect information où l'ennemi aussi utilise des différents outils pour essayer un peu de décourager de prendre la sonda sur les forces armées de la république démocratique du congo ou la république démocratique du congo alors les fardes ce qui ont communiqué pour rassurer l'opinion par rapport à ce qui sont sur ce qui se passe depuis hier non seulement en ville de goma même aux environs de la ville parce que le territoire démasse ici aujourd'hui qui est le théâtre des étants affrontements entre l'effort dc les m23 les jeunes oiseulens qui sont aussi à des la partie alors les fardes ce qui ont rassurer l'opinion c'est vrai l'ennemi n'essaie de faire toujours ce genre de pratique pour décourager comme j'étais en train de les dire les efforts que les uns et les autres sont en train de mener alors sur les fronts là on ne peut pas dire qu'il ya en quelque sorte de la sonda qui est pris par l'ennemi là c'est jusqu'à là c'est difficile d'affirmer parce que la résistance qui est là l'ennemi comme je le disais procède aussi par un autre moyen pour montrer combien des fois qu'il est en train de contrôler la situation alors en gros ça reste beaucoup plus très pratique parce qu'il faut qu'on se focalise sur cet aspect là alors on peut aussi faire un point comme je le disais pour déjà c'est c'est samedi 3 février 2024 on va donc faire un point parce qu'on voit on doit vous donner aussi la situation comment elle se présente sur terre sans oublier aussi ces massacres qui a été encore une fois perpétré par le m23 au delà au delà il faut le préciser des des de ses combats là ou disons de ces bombes qu'il est en train de délarguer en tout cas il est en train aussi de procéder par d'autres mécanismes au sein même des zones que l'ennemi occupe alors les combats m23 rdf wazalendo fr dc depuis donc dans la matinée de ces samedi 3 février comme je le disais intense affrontement en ce moment dans les villages des chachats en territoire des masses ici une bombe tue une personne et blessent quatre autres alors déjà là c'est comme je le disais à côté des chachats chez l'évêque kaboyi une bombe qui a tué une personne et blessé quatre dont des hommes et on voit aussi des femmes alors à ce moment les combats sont rides les m23 rdf sont un pain loin de la route saké minova et ce sont des sources locales qui nécessite aussi des clarifier tout ce qui se passe voilà donc la situation ils sont un peu loin de la route saké minova c'est vrai ils ont l'air objectif et les phares dc ils ont aussi l'objectif qui reste tout de même constitutionnel de défendre l'intégrité du territoire alors c'est vrai on ne va pas s'arrêter juste à la défensive d'autres mécanismes mais avant d'y arriver on doit récupérer ou on doit mettre à main l'ennemi par rapport aux zones qui l'occupent alors pour y arriver ça passe aussi par des tacts et ce sont là les travaux qui s'est fait donc il n'y a pas moyen aujourd'hui de paniquer c'est vrai nous sentons nous voyons tout ce qui se passe mais est ce que c'est le moment de paniquer parce que si une fois nous paniquons nous allons tomber directement dans les jets de l'ennemi les jets de l'ennemi qui est de nous mettre dans une psychose totale où on ne saura même pas si on doit soutenir les phares dc si on doit chercher comment aussi nous mêmes à se protéger ou directement fuir les zones qui sont aussi sous menace c'est ça la stratégie de l'ennemi alors qu'est ce que nous devons faire c'est regarder la même motivation derrière toujours les forces armées de la république démocratique qu'on n'a pas d'autres mécanismes qu'il faut employer alors si une fois nous nous focalisons beaucoup plus sur cet aspect là nous espérons que les choses peuvent aller c'est pas la première fois que la guerre ou disons même que ce soit la bataille la guerre toute entière elle est gagnée par les forces armées de la république démocratique du congo avec l'appui de la population alors aujourd'hui il est grand à se focaliser une fois de plus sur cet aspect parce que nous pouvons tout de même y arriver j'étais en train de faire un point sur les meurtres voilà qui a été aussi perpétré par les m23 et cette fois-ci c'est les bureaux conjoints des nations unies pour les droits de l'homme bc nu des haches en république démocratique du congo qui a émis une condamnation catégorique suite à l'assassinat brutal du pasteur ouisei mana joseph défenseur des droits de l'homme alors ces meurtres qui a été comme je les ai perpétré par les membres du groupe rebelle m23 selon cette structure onisienne c'est les bc nu des haches qui l'a dit voilà alors ça s'est passé au giscoma alors les drames qui s'est déroulé les 31 janvier 2024 à karambi collectivité des buitos où la victime a été décapité par des membres du m23 qui les recherchait voilà pour son engagement au sein d'une organisation locale alors messieurs ouisei mana qui figure on peut dire une figure aussi très importante et respecter beaucoup plus dans les domaines des droits de l'homme était reconnue pour son travail auprès des victimes et son combat entre l'impunité voilà voilà maintenant l'essence d'humanisme qui n'est plus en tout cas dans le chef de l'ennemi ces messieurs comme vous venez de comprendre lui qui travaille beaucoup plus dans les organisations locales et il était très proche de toutes les victimes parce que les victimes ce ne sont pas seulement c'est celle là que nous voyons que ce soit dans les champs dans les camps déplacés ou soit dans les différents lits d'hôpitaux ce ne sont pas seulement et les victimes les victimes se retrouvent même dans des zones occupées par les mv3 ils sont aussi très mal il passe des moments très difficiles et quand on a des gens qui sont à côté des pour les accompagner moralement voilà pour les rebelles c'est ça passe très mal et voilà donc c'est messieurs qui a été aussi qui vient de payer les prix voilà des de son engagement par rapport à ça et c'est le bureau conjoint des nations unies pour les droits de l'homme qui vient de l'affirmer voilà donc notre solidarité qui ne doit pas aussi être mise de côté elle doit toujours être d'actualité alors revenons en ville de goma parce que c'est parce qu'on a même récite des réactions des uns des autres disant comment ça se passe que l'ennemi commence maintenant à attaquer goma est ce que la ville de goma elle est aujourd'hui sous l'emprise de l'ennemi ou soit à d'autres aspects en tout cas c'est qu'il faut dire la ville de goma reste reste tellement sécurisé par les fardecés non seulement les fardecés même d'autres partenaires qui interviennent dans les domaines sécuritaires aux côtés des forces armées de la république démocratique du congo sont là aussi pour sécuriser la ville de goma non seulement la ville de goma parce que nous sommes en train de voir qu'ils veulent faire mieux et pour faire mieux il ça nécessite aussi qui est comment dire la mise en place à des différents aspects pour y arriver ces aspects là sont entre autres non seulement la motivation pour les hommes des troupes mais également la détermination morale et ça passe aussi par comme nous sommes en train de l'observer par cet engagement patriotique et les forces armées de la république démocratique du congo n'ont pas abandonné ces aspects là alors la ville de goma elle est sécurisée parce que je réponds directement à la question qui nous a été demandé si la ville de goma est sous l'emprise de l'ennemi la ville de goma est toujours contrôlée par les fardecés et par rapport à ce qui s'est passé hier quand les m23 ont largué une bombe au niveau au niveau des des mougou des quartiers mougouga et elle même les quartiers lac vert a été aussi concerné directement le gouverneur militaire à intérim de la province du nord qui vous sert indique lui-même sur les lieux pour constater à ce qui se passe alors il a vu oui c'est vrai il y a eu même des blessés et il se dirigeait directement à l'hôpital pour voir comment est ce que les blessés sont pris en charge voilà donc nous sommes appelés aujourd'hui à gérer toutes ces toutes ces questions là tous ces aspects entre un compte et nous devons tous nous focaliser sur ça pour bien gérer cette je dirais à cette situation alors il a vu à ce qui s'est passé à mougouga et puis il s'est dirigé à l'hôpital comme je le disais et pour l'instant il ya un calme qui règne dans la ville parce que c'est vrai ça s'est passé hier et tout le monde j'ai c'est ce que j'ai apprécié au lieu que les gens puissent paniquer ils ont compris que c'est léger aussi de l'ennemi l'ennemi veut tout simplement créer cette psychose et qui est aussi qu'on puisse tomber dans une certaine voilà des bandades et qu'on puisse même nous désorienter de l'objectif principal parce que je le disais c'est pas seulement parce que c'est vrai ce sont les phares de ceux qui ont géré défendre la patrie est très prêt à verser l'air sans pourquoi la patrie soit défendue comme il se doit mais nous tous nous sommes aussi appelés par des voix patriotique des d'appuyer ses forces armées de la république démocratique dit qu'on n'est pas véhiculé aussi des informations qui tombent ça et là c'est vrai aujourd'hui il ya aussi une stratégie pour l'ennemi jouer avec l'information jouer avec l'information qu'est ce qu'il fait parce qu'aujourd'hui il ya une guerre médiatique qui s'est poursuivée combat c'est pas seulement c'est qu'on va sur les différentes lignes de front ça se joue aussi sur les médias alors l'ennemi cherche à utiliser les réseaux sociaux pour créer encore une fois cette psychose au sein de la population que la population puisse à s'est désorientée de l'objectif primordial et qu'on puisse donner ou disons des tomber dans les pièges de l'ennemi donc il faut faire attention par rapport à tout ce que nous voyons tout ce que nous observons aujourd'hui comme informations que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur quelques médias aujourd'hui qui se sont peut-être distingués par rapport à la propagande de l'ennemi il faut faire très très attention il faut voir ce qui nous intéresse ou disons c'est qui s'inscrit dans l'intérêt des noms congolais alors nous avons donc c'est par ici que nous allons donc vous quitter pour aujourd'hui alors vous avez tout simplement cette possibilité de nous contacter au plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 je sais que vous avez parce qu'à un certain moment au delà de cette menace il ya aussi un nous avons célébré tous la victoire de léopard hier je sais que vous avez aussi aimé voilà donc quelques moments aussi qui est simple de nous remonter encore une fois les morales donc au delà de ce que l'ennemi dit gardons les mêmes états d'esprit qu'elle est le pas qui avec lesquels il le part se sont comportés hier nous tous si nous les faisons dans les différents aspects je crois que les choses peuvent aller dès l'avant voilà messieurs et dames pour notre production aujourd'hui congo live nous serons une fois des plus heureux de vous compter de vous avoir nombreux entrés de nous suivre partout j'ai aussi vous êtes nombreux entrés de nous suivre depuis les états unis d'amérique vous nous écrivez et ça nous fait aussi dit bien vous nous donnez aussi vos différents points de vie et à chaque fois quand nous produisons ce genre d'émission nous revenons sur tout ça et j'espère que vous serez une fois édifié parce que chaque jour nous sommes entrés de vous servir parce que vous le méritez jenny toali je vous dis une fois de plus merci et à la prochaine